Ancienne mannequin et icône de mode, Inès de la Fressange a eu deux filles, Nine Marie et Violette Marie d'Urso, avec Tarascon Luigi d'Urso, un businessman et marchand d'art italien décédé en 2006, a rappelé au féminin. Elle a également eu deux belles filles, Clotilde et India, que son ex-époux avait eu d'une première union. Désormais grand-mère par alliance, ainsi qu'elle l'a précisé au magazine Elle le 7 septembre dernier, l'ancien top-modèle vit bien le fait de prendre de l'âge et d'être grand-mère. En effet, au cours d'une interview accordée au célèbre magazine de mode, la femme d'affaires a déclaré, « Je suis grand-mère par alliance et on cherchait comment le bébé pourrait m'appeler. » Mon beau-fils a dit m'aimer pour rigoler et j'ai répondu que cela m'irait très bien. Une affirmation qui démontre que l'ancienne mannequin assume son âge et n'a pas peur de vieillir. Supérieure à supérieure à Inès de la Fressange, ses plus beaux matching outfits avec sa fille violette dure se prendre de l'âge en toute sérénité le 11 août dernier, Inès de la Fressange a célébré son 66e anniversaire. La créatrice de mode a expliqué à nos confrères qu'elle acceptait le fait de vieillir et qu'elle n'envisageait pas de faire appel à la chirurgie esthétique à l'avenir. Elle s'était penchée à ce sujet auprès des journalistes de elle. Je n'ai jamais rien fait, mais je n'en tire aucun mérite, ni aucune fierté. J'ai simplement la trouille de passer sur le billard, d'avoir mal ou simplement d'avoir une autre tête avec du Botox. Du coup, je préfère aller boire un coup avec une copine, plutôt que d'aller voir un médecin esthétique, a-t-elle déclaré. La mère de Nain-Marie et Violette Marie a également ajouté, quand on est obsédé par son âge, ça se voit encore plus. C'est une attitude. Et puis, ça va, j'ai été bien. Mon visage, je l'ai utilisé un maximum. Et j'ai deux filles sublimes de beauté, c'est leur moment à elle. Ce serait pathétique de vouloir leur ressembler. Article écrit en collaboration avec 6MediaCreditPhotos, co-adique-guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.